Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une review My Little Pony, la mongolfière de Twilight Sparkle. Je vais commencer par vous présenter la boîte. La version que j'ai est la version américaine, donc il n'y a pas la langue française sur la boîte, il n'y a que de l'anglais. Au devant de la boîte, nous avons toujours le logo en haut à gauche. Ici nous avons indiqué qu'il faut 3 piles, mais elles sont incluses. Vous pouvez voir le ballon, le personnage de Spike et Twilight Sparkle. Il y a un dessin de Rarity. Sur le côté, il y a marqué Try Me. Donc pour essayer, c'est une démo. En bas à gauche, on a le dessin de Twilight. Ici on a Twilight Sparkles. Drinkling Balloon. On a le site web sur le côté. Friendship is Magic. Sur le côté droit de la boîte. Voici l'arrière de la boîte. Nous avons du texte. Là il est en anglais, je ne l'ai pas en français, mais je pourrais vous traduire rapidement. Ici on a une photo de la mongolfière avec Twilight et le petit Spike en haut. Là on voit une petite fille jouer avec le ballon. Et en bas, on a encore Twilight et Spike. Ici on a marqué Twilight Sparkle tries to find the answer to every question. While ever to read a book or spending time with friends, she always learns something new. Donc Twilight cherche toujours réponse à tout. Que ça soit étudier un bouquin ou passer son temps avec ses amis. Elle apprend toujours de nouvelles choses. Dans le second texte, on a Twilight Sparkle loves to study the stars up close from a hot hair balloon. Her friend Spike, the dragon, goes along for the ride. Donc Twilight adore étudier les étoiles de son ballon. Son ami Spike l'accompagne toujours pour le voyage. Ici dans l'illustration, on a le ballon dans la nuit. Donc ça peut faire veilleuse. Balloon lights up and plays music. Switch to night light mode at bedtime. Ils disent que ça peut faire veilleuse et ça joue de la musique. Voici la musique de démo quand on appuie. Voilà, c'est rapide. Donc je vais vous montrer maintenant l'intérieur et vous montrer les différentes fonctions du ballon. Alors voici les éléments dans la boîte. Il y a la montgolfière, le personnage de Twilight Sparkle, le personnage de Spike, une longue vue, un catalogue et une notice. Alors sur la notice, sur la couverture, on voit la montgolfière. Celle-ci est en anglais. Donc ils disent qu'il y a plusieurs modes que je vais vous montrer. Que le bouton étoile permet de l'allumer. Et pour retirer les piles, il faut dévisser le ballon. Je commence par vous présenter le ballon. En haut, on a une poignée rétractable orange. Ce qui permet de transporter. On a des trous qui permettent de diffuser la musique. On a le nord-est-sud-ouest d'indiquer. Le ballon est rose. On a plusieurs motifs avec des étoiles. Ici, on a le bouton qui permet d'activer la montgolfière. Derrière, on a trois modes pour diffuser la musique. Le bout du ballon est jaune. On a toujours des étoiles aux motifs et perforés. Ensuite, les cordes sont roses. Le panier est orange avec des étoiles jaunes. On a une porte devant qui peut s'ouvrir. Donc ça s'ouvre comme ça. On a une encoche ici pour mettre un compagnon. Je vais vous montrer les différents modes. Sur le côté droit, c'est la démo. Au milieu, c'est juste pour écouter la musique. Et le côté gauche, c'est la veilleuse. Alors, je vais vous montrer comment ça fait. Donc ça, c'était la démo. Et là, la veilleuse. Donc, elle reste allumée en bleu. Sinon, on peut mettre en rouge. Et en rappuyant, ça l'éteint. Voici le personnage de Twilight Sparkle. C'est le personnage principal dans le dessin animé. C'est ma première, en fait. J'en avais pas avant. En ce qui concerne sa crinière, elle est rose et violette. C'est une licorne. Son corps est mauve. Elle a les yeux violets. Ensuite, son motif. C'est une étoile accompagnée de 5 autres étoiles. Et sa queue est violette et rose. En ce qui concerne son compagnon Spike. C'est un bébé dragon. Il est violet. Il a des écailles vertes. Il a des yeux verts. Il a des petits crocs. Voilà. La longue vue est orange. On peut l'accrocher ici. Ensuite, on peut mettre Spike. Parce qu'il a une encoche à sa patte arrière droite. Donc, comme ça. Il change. Maintenant, je vais vous faire une démo dans le noir. J'espère que cette review vous a plu. Et je vous dis à bientôt. A très bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz